Je pense que je suis en train de dire qu'il n'y a pas de l'argent que tu peux me donner à ce point, et je suis capable d'admettre ça maintenant. Il n'y a pas de l'argent que tu peux me donner à ce moment-là pour me sentir que je me donne à certains aspects, même si il y a juste quelques photos ou quelque chose en ligne. C'est presque pas worth it anymore. Des personnes gagnent de l'argent en ligne, ok, tu as tous leurs témoignages sur la chaîne, donc tu veux y accéder, profites-en pendant que c'est gratuit. Je ne sais pas ce que j'ai envie de dire à ce moment-là, en casque quelqu'un qui me donne à ce moment-là, n'est-ce qu'il n'y a pas d'essayer de commencer. Je veux dire que j'ai vraiment une relation compliquée avec ce genre de choses, et il y a des choses que j'apprécie de ça et j'apprécie de ça depuis le début, mais si je suis très honnête, il y a donc beaucoup d'amélioré, il y a donc beaucoup d'amélioré. C'est-ce qu'il y a donc beaucoup d'amélioré à ce moment-là, mais si je suis honnête, mon mental health, depuis que j'ai commencé, j'ai commencé à être sur une décline. Et je dirais que j'ai commencé à faire, en fait, vraiment, 7 mois d'amélioré, où, par exemple, 6 mois d'amélioré à ce moment-là, j'ai commencé à être super burnt-out. Et while I did have such a strong start, and it was so much fun in the beginning, after getting burnt-out, I started to just feel really differently about, like, the types of messages that I was getting, and just feeling like sort of the effort that I was putting in to it still wasn't... I guess I'm trying to say there's no amount of money, really, that you can give me at this point, and I'm, like, willing to admit this now. There's no amount of money that you can give me right now to, like, make me feel like giving myself away in certain aspects, even if there are just a few photos or whatever online, it almost isn't worth it anymore. Bah, je suis complètement d'accord, hein, l'argent ne fait pas tout, hein. Même moi, il y a certains travails que j'ai fait, non, je te rassure, j'ai pas fait de Nifan, mais il y a certains travails que j'ai fait que je me suis dit où j'étais bien payé, mais j'ai préféré refuser. J'ai préféré refuser parce que l'argent n'était pas suffisant pour que je puisse travailler dans un cadre comme ça. Bon, pour te dire, c'était un job où ils utilisaient des bovins morts pour boire, faire de la farine. Et genre, moi, je devais être électricien là-dedans, mais c'était, gars, je pouvais pas respirer, gars. Je suis arrivé, j'ai vomi. Sur le site, je suis arrivé, j'ai vomi, direct. Et pourtant, je crois qu'ils payaient 3 000 dollars. Ils m'avaient rappelé, ils m'avaient dit, ouais, combien tu veux, tout ça, machin, parce qu'ils trouvaient personne pour travailler là-bas. J'ai dit, vas-y, 3 000. Ils ont dit, ok, vas-y, on te rappelle. J'ai dit, non, arrêt, quand j'ai vu qu'elle allait utiliser, j'ai dit, non, non, même 3 000. Non, je peux pas. Non, l'argent ne fait pas tout. Mais bon, pour revenir à Géraldine, on s'est parti, des gars. Bien sûr que votre corps ne va pas te rendre heureuse. En tout cas, ça va être compliqué. Parce que les inconvénients qui vont venir avec, c'est ça le truc, les gens voient Géraldine. Géraldine, elle voit pas les inconvénients. Les inconvénients qui vont venir avec ont plus de valeur à tes yeux. Ça veut dire que les gens vont pas te respecter, tu te sens pas respecté. Ça va être compliqué de trouver un gars. Tout ça, ça a beaucoup plus de valeur que tout l'argent du monde. En tout cas, selon moi, tu fais ce que tu veux. Parce que là, des fois, j'ai entendu des filles qui disaient, ouais, moi, je fais ça vite fait pendant que je suis jeune. Et après, c'est fini. Internet, ça reste à vie. Je comprends même pas. Nouvelle génération, t'as grandi avec Internet et tu sais pas que ça va rester à vie. C'est fini. Une fois que t'as fait, même t'as fait deux mois, ça y est. C'est difficile de décrire ça parce que je réalise que quand j'ai parlé de OF, que, vous savez, c'est souvent dans un lieu où c'est, c'est fun, c'est art, tu fais money, blablabla. Mais si je suis tellement honnête, c'est vraiment le seul upside de faire ça. C'est juste le pouvoir de très vite faire extra cash. Mais je pense que, encore, au cours de quelques mois, de demi-heure ou d'un aniversaire, c'est juste qui vraiment hard à ça. Je pense que je n'ai pas de messages que j'ai mis, mais je n'ai pas dit que j'ai mis, et je pense que c'est vraiment worn à me au temps. Et c'est pas à dire que je n'ai pas vraiment de gens qui me suivent et qui me soutiennent, ou même de gens qui me soutiennent, ou même de gens qui me soutiennent, ou même d'un aniversaire, je n'ai pas disparu pour quelques mois, même ici. Mais même avec ça, c'est juste réalisé que même des gens qui ne sont pas les gens et je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai jamais fait pour faire des amis. C'est-à-dire que c'est vraiment juste pour faire des gens qui m'ont fait des gens. Mais je pense que je veux dire que si vous êtes quelqu'un qui a été intéressé, ou si vous êtes quelqu'un qui a été intéressé par ça, il y a vraiment juste un... Je me sens un peu un peu dead inside. Je me sens complètement desensitisé, et je ne sais pas, pas pour sembler drôle, mais je n'ai vraiment pas eu de désir ou d'attraction à des hommes en général. Et c'est aussi parce que j'ai eu de mes expériences personnelles collectives que j'ai eu avec les dates de mauvais type de hommes et des choses comme ça. Mais je pense que avec cette ligne de travail... Non, Géraldine, moi je ne pense pas... Tu me permets, Géraldine, moi je ne pense pas que tu n'aimes plus les hommes, ou que tu n'as plus de désir envers les hommes, c'est juste que tu es fatigué, frustré de dater toujours des gars, qu'ils ne t'apprécient pas ou qu'ils ne te valorisent pas comme toi tu l'aurais souhaité. C'est-à-dire, j'imagine que tu aurais voulu qu'ils te valorisent comme une femme qualité d'une épouse. Ce qui n'est pas le cas. Tu es un only fan. C'est sûr que les gars, ça va être compliqué pour qu'ils te prennent au sérieux. Parce que concrètement, c'est toi qui as créé ton expérience. Tu as fait le choix d'avoir un only fan, tout le monde sait, tu le sais. Même si tu veux dire, ouais, non, moi fais ce qu'on veut. Tu sais au fond de toi que les hommes ne sont pas attirés par une femme qui est impliquée dans l'industrie du sexe. Tu le sais. Donc l'expérience que tu as avec les hommes aujourd'hui, c'est toi qui l'as créé en créant la situation que tu t'es créée. Moi, je n'ai jamais entendu une femme qui a les qualités d'une épouse qui dit, ouais, moi j'aimerais bien commencer un only fan. Ouais, j'ai envie. Non, c'est jamais ça. Jamais. Et en plus de ça, dans ton malheur, tu n'es même pas un 10, quoi. Tu n'es même pas un 9. Je pense que tu n'es pas moyenne, tu vois. Après, il y a des consorts de fétichisme peut-être sur les Asiates. Tu es mince, il n'y a rien de... Voilà, je veux dire, tu vois, en Thaïlande, des femmes quand même, il y en a à tous les coins de rue. Donc, tu n'as même pas un truc où on se dit, ah ouais, quand même, peut-être que je... Vas-y, je peux faire abstraction, ce n'est pas grave, ça l'a déjà fait en uniforme. Tu n'es même pas à ce niveau-là. Donc, déjà, le marché du dating, c'est compliqué. Mais en plus, toi, tu te rajoutes encore des difficultés, quoi. Tu n'as jamais vu un homme être plus honnête et plus authentique et plus réel et pas nécessairement d'une bonne façon que ce qu'il y a et la façon dont ils se présentent à des filles qui font des choses que je fais. Je ne peux même pas imaginer ce qu'il y a en fait pour les SWs de la vie. Je suis sûre que c'est 50 000 fois plus pire pour eux. À un certain extent, il y a un niveau de protection pour moi, juste que je suis derrière la screen, c'est-à-dire que je ne vais pas voir ces gars en personne ou rien comme ça. Mais, seriously, si j'avais un type de capacité de partager les choses que les gens ont dit, les choses que les gens ont le nerveux de DM me avec, juste comment comment ils sont. Et aussi, je ne peux même pas vous dire comment les gens qui suivent me sur Instagram. Quand je suis curieux et nosy, je vais aller voir leur profile et ils ont un grand girlfriend ou un grand frère. Et parfois, même si c'est un grand frère, ils ont des enfants. Tu vois les méfaits des vidéos de motivation ? Moi, je n'abandonne jamais, jamais de la vie. Elle a vraiment de ça. T'aimant, elle l'a dit, je me suis dit, peut-être que j'ai mal compris le mot en anglais. Tu vois, j'ai vérifié. Je me suis dit, mais attends, j'ai bien compris. Elle a bien dit, genre, elle ne lâche rien. Ouais, non, moi, je suis fier, je ne lâche rien. Non, mais attends, je dirais, c'est sérieux de cela ? Tu viens de dire que tu te sens vide à l'intérieur, tu es dégoûté de tes propres clients, tu en as marre d'avoir des conversations comme ça, tu n'assumes pas. Mais, moi, je n'ai abandonné jamais. Mais ce n'est pas une question d'abandonner. À un moment donné, il faut juste se pivoter, en fait. Il faut réfléchir et dire, peut-être que je me suis trompé. Il y a peut-être ça aussi. Alors que par contre, que tu dises, ouais, je suis dégoûté, je me sens dégoûté des propres clients parce que tu as des conversations super dark alors que tu es dans l'industrie du sexe. En fait, tu pensais que vous alliez parler de quoi ? De politique ? Enfin, je ne comprends pas, en fait. Donc, je peux comprendre d'avoir des conversations super intimes, dark, avec des gens que tu ne connais pas, ça ne t'enchante pas spécialement. Mais de là que tu es là en mode, comme si tu te mènes, elle se met à un niveau là, genre elle juge quoi. Qu'est-ce qu'ils sont dégoûtants ? Tu as le culot de rentrer dans l'industrie du sexe, de vendre ton corps, de se sexualiser comme un objet. Et quand les gars, ils enclenchent des petites demandes, je ne sais pas exactement ce qui te dégoûte dans la conversation, ils sont dégoûtants. Alors, s'ils sont dégoûtants, tu es quoi, toi ? Donc là, elle est en mode, avec ses copines, enfin, si elle a des copines, parce qu'apparemment, elle n'en a pas. Elle est là. Non, mais Gérardine, tu te rends compte ? Les gars, ils ont des meufs, et des fois, ils sont même mariés, et ils souscrivent à mon OnlyFans. Mais c'est d'une imp... Ils sont dégoûtants, les hommes. Les hommes sont dégoûtants. Non, mais tu pensais qu'il n'y allait avoir que des célibataires ? Non, mais c'est là que tu te dis... En fait, là, tu te dis que ce n'est pas des lumières. Là, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Tu te lances dans un truc, tu n'as aucune idée, tu ne sais pas qu'il y a des gars qui vont s'abonner à ton OnlyFans, et qu'ils seront mariés, ou qui auront une petite amie, tu ne savais pas. Je vois que l'étude de marché, ce n'est pas ton truc. Enfin, tu ne t'es pas vraiment intéressé, tu t'es dit que je vais faire de l'argent, il n'y a rien, tranquille. Et en plus, ça va plutôt t'ouvrir les yeux, ou même dire qu'ils sont dégoûtants, parce que tu veux te positionner en tant que juge. Ils sont dégoûtants, ils sont dégoûtants de quoi ? Est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu as discuté avec eux, pourquoi ? Ça se trouve, le gars, il n'est pas épanou sexuellement avec sa femme, et c'est pour ça qu'il s'abonne à ton OnlyFans. Parce que ça, c'est moi qui s'intiq à moi, mais je pense qu'un homme qui est épanou sexuellement ne va pas s'abonner à un OnlyFans. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Mais la meuf, elle utilise comme levier l'énergie sexuelle des hommes pour pouvoir gagner de l'argent. La testostérone, elle joue avec ça. Oh, je suis en lingerie, l'argent, allez, abonne-toi. Ah, par contre, tu as une femme, ben non, tu es dégoûtant. Enfin, je fais une blague. Quand je sors, je pense à ce que c'est le purpose de tout ce qui est, c'est vraiment juste de visuellement pleaser un nombre de hommes qui, encore une fois, sont des dégustes. J'ai été exploré l'idée de juste avoir mon contenu, être focussé sur les choses que je suis vraiment intéressée, ce qui, finalement, n'est pas pleaser les hommes de toute façon, de toute façon. Comme, vous pouvez garder votre argent à ce point. Je ne sais pas ce que je vais faire. Vous pouvez venir la chercher. Ouais, non, ne t'inquiète pas, Gérardine. Ils vont venir des hommes en blanc, ils vont venir te récupérer. Non, mais là, ça fera, je pense. Moi, je pense qu'on est dans un monde de fou. Je pense. Je ne vois pas d'autres explications, en fait. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je vous... En fait, c'est juste... J'essaie de rentrer dans le process de sa réflexion, tu vois. Dans deux ans, elle va dire, c'est le patriarcat, ce n'est pas de ma faute, j'ai fait ça, mais je ne savais pas. C'est le patriarcat, on m'a poussé. On m'a poussé, c'est un objet sexuel. Donc, la meuf, après six mois, six mois de travail en tant qu'on est fan, elle vient de s'apercevoir qu'elle est là pour pouvoir donner du plaisir aux hommes. Et elle trouve ça dégoûtant. Elle dégoûte. T'imagines, tu fais des photos, des trucs sexuels, etc. Et quand tes clients, tu les insultes. Voilà. Tu les insultes, ils sont dégoûtants, etc. Toi, tu es bien. Toi, tu es normal. Toi, tu es là, tu fais de l'argent, il n'y a rien, tu vois. Eux, ils sont dégoûtants. Dégoutants. Elle est là même. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin. Je vends mon corps, mais mes clients sont dégoûtants. Et après, je suis dégoûté des hommes. Elle arrache quand même. J'en ai entendu des trucs, mais elle, elle arrache. Tu sais, c'est comme si nous, je ne sais pas, les hommes, on ne fréquente que les prostituées ou que les femmes, les michtos, ou que les femmes pas bien, qui sont prêtes à aller contre un petit billet ou un sac à remesse, à coucher avec toi. On ne fréquente que des only fans. Et on se dit, mais je suis dégoûté des femmes. Les femmes, franchement, dégoûtantes. Elles sont toutes dégoûtantes. Ah bien, c'est normal. C'est ton environnement. Tu pensais trouver l'homme de ta vie dans l'un de tes abonnés, only fan ou quoi ? Ou tu penses que tous les hommes sont des gars de only fan ? Bah non. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu viens avec moi, tu as ton description. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être encore. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demander à Tchadjpt les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens. Puis, trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 millions de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo, par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous permettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur apollonvideo.com. Cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.